Le conseiller d'état chinois Yang Jiechi a co-présidé la réunion de mercredi avec le secrétaire d'état américain Rex Tillerson et le secrétaire à la défense James Mattis. Yang Jiechi a dit que les relations bilatérales entre les deux pays ont progressé depuis que le président Xi Jinping et le président Donald Trump se sont rencontrés en Floride en avril. Rex Tillerson a dit que Washington n'a aucune intention de contenir ou d'affaiblir Beijing et que les Etats-Unis veulent renforcer leur coopération avec la Chine. Les représentants des deux pays se sont mis d'accord pour gérer convenablement leurs différences sur la base du respect mutuel. Ce dialogue est l'un des quatre mécanismes de haut niveau que les présidents Xi Jinping et Donald Trump ont décidé d'établir au cours de leur rencontre à Mar-a-Lago. Les trois autres dialogues devraient se terminer. Nous privilégions des mécanismes qui contribuent à réduire les risques entre nos forces armées, qui ouvrent et maintiennent des voies de communication efficaces entre nous et qui élargissent les espaces de coopération où c'est possible. Parallèlement, nous gérons nos différences là où il y en a. La compétition entre nos deux nations est inévitable, mais la confrontation, elle, est évitable. La menace la plus sérieuse dans la région aujourd'hui vient de la RPDC. Nous appelons tous les deux à une dénucléarisation de la péninsule coréenne qui soit complète, irréversible et qui puisse être vérifiée. Merci. 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 Merci.